Pourquoi est-ce qu'il vous faut avoir un chatbot ? Donc c'est ce que nous verrons aujourd'hui. En préambule, je voudrais déjà mettre quelque chose au clair. Un chatbot n'est pas un humain et il ne le remplacera pas. Cela veut dire qu'un chatbot est puissant, un chatbot peut faire des choses, mais il ne pourra jamais remplacer l'humain. Donc ils doivent travailler de concert et le chatbot peut délester l'humain de certaines tâches, soit rébarbatives, soit chronophages. Et il peut faire ça et dès que ça devient un peu complexe, l'humain ou sensible, l'humain doit prendre le relais. Ça c'est vraiment notre philosophie. Et nous on fait un outil qui va aider les humains à mieux vendre et mieux répondre. Et le reste, ce sera les humains qui le feront. Alors déjà, à quoi est-ce qu'un chatbot doit servir ? Un chatbot peut servir pour votre service après-vente. Donc une fois que la vente est conclue et qu'il y a un souci, ou alors avant une vente qu'un client cherche une question, enfin a une question mais ne trouve pas la réponse, le chatbot peut intervenir. Comment ? Alors, vous comme moi, il nous est arrivé en tant que particulier, en tant qu'acheteur, en tant que potentiel client, d'avoir une question sur un produit, sur une livraison, sur une disponibilité, ou alors vouloir renvoyer quelque chose, ou avoir un problème avec un service ou un bien. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on fait ? On va chercher un numéro, sauf qu'on n'a pas forcément envie de se taper une demi-heure de SAV au téléphone, voire de payer en plus un supplément, 15 centimes par minute, etc. On va bien évidemment, enfin moi en tout cas, jamais je n'écrirai une lettre à un service pour obtenir une réponse. J'ai envie d'immédiateté. J'ai envie que ce soit dans l'instant, que ce soit instantané. Donc dans ce cas-là, mon réflexe, moi en tant que personne de 31 ans, qui utilise Internet, c'est que je vais peut-être aller sur le site ou sur la page Facebook. Donc mettons que j'aille sur la page Facebook, ce qui se passe, c'est que je vais envoyer un message en direct sur la page, via le bouton prévu à cet effet, mais dans la réalité, seulement 80% des entreprises consultent les messages... Non seulement... Pardon. 80% des entreprises ne consultent pas les messages en privé, parce qu'il y en a trop, parce que personne ne s'accorde sur qui va le faire, et donc ils sont laissés en friche. Et c'est un manque à gagner assez flagrant. Imaginez qu'on me réponde, là je serai content, et du coup je vais potentiellement acheter le produit. Si on ne me répond pas, je vais être déçu, et je vais aller voir chez un concurrent, et aller en Internet, si vous voulez, en une recherche Google, j'ai trouvé quelqu'un. Donc ce serait un peu dommage de se passer de ça. Du coup, c'est là que le chatbot intervient. Vous pouvez automatiser ce service client. Nous avons conscience que vous achetez une montre à 15 000, 20 000 euros, une voiture à 100 000. Là, forcément, on ne va pas se passer de vendeur et d'un service client qui soit irréprochable. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque les bureaux ou les magasins sont fermés ? Ça, c'est la question. Là, le chatbot peut intervenir, et répondre à ces demandes-là, et à la majorité des questions récurrentes. Donc certaines vont avoir une réponse immédiate et unique. Et dans ce cas-là, pourquoi se priver d'un chatbot qui automatise cela ? Et à l'inverse, pourquoi avoir un humain qui s'en occupe tout le temps, alors qu'il pourrait faire quelque chose soit de plus intéressant, soit de plus productif ? Donc, le chatbot va prendre le relais, il va qualifier le besoin, il va demander la question, il va orienter la personne vers un schéma de réponse et vers une réponse si elle existe. Et si elle existe, le client sera content, et même on pourra prendre ses coordonnées. Si elle n'existe pas, on pourra aussi prendre ses coordonnées et plus tard lui envoyer un message ou l'appeler. Ou en revanche, on a aussi un module de live chat qui peut être utile. Donc, qu'est-ce que ça fonctionne ? C'est que vous avez tout qui est automatisé, et une fois qu'on arrive à un cul-de-sac et que la réponse n'existe pas sur le chatbot, bon, au moins le chatbot a essayé, pas de panique, maintenant, un humain prend le relais. Donc là, l'humain qui est occupé à faire autre chose reçoit une notification, quelqu'un demande une question trop spécifique pour le chatbot, donc il va prendre la page Facebook, par exemple, et répondre à la personne. Et donc là, ils vont discuter, ils vont échanger, il va mettre un peu d'huile dans les rouages, et trouver la réponse à la question, et ensuite, laisser de nouveau la parole au chatbot. Et donc là, vous n'avez pas laissé un client sans réponse, et vous avez quelqu'un qui sera potentiellement content. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Et ainsi, votre SAV ne sera pas phagocyté par des questions très chronophages, et dans le cadre, par exemple, d'une petite entreprise, ce n'est pas négligeable, et dans le cadre d'une grosse, ça permet de travailler sur d'autres projets. Donc, quand même, c'est une bonne idée. Par exemple, la Banque Populaire, vous voyez, la Banque Populaire Grand Ouest, a un chatbot qui permet de répondre à certaines questions qui sont régulièrement posées. L'autre cas qui peut se présenter, que je n'ai pas évoqué, c'est qu'on va sur le site Internet, parce que c'est aussi un réflexe que l'on peut avoir, sauf qu'on se retrouve à une multitude d'informations, on n'a pas forcément envie d'aller chercher, ce n'est pas forcément très interactif, donc, on va cliquer sur « Besoin d'aide » et atterrir sur le chatbot. Et le chatbot pourra nous orienter via un mot-clé ou via une arborescence sur la réponse à d'autres questions. Donc, par exemple, on va le relancer. Voici, donc, il s'introduit. Je vais choisir une thématique. Donc là, soit je tape le mot-clé, soit je cherche. Et on va dire que j'ai un problème avec mon compte, document et contrat. extrait de compte. Donc là, ils utilisent l'arborescence et peut-être l'intelligence artificielle aussi. Je suis un particulier. Et donc là, il va m'orienter directement vers la page en question. Donc là, j'ai toutes mes réponses. Et le chatbot, vous avez vu, s'est baissé et il le relance après. Il me demande si la réponse convient. Donc, si elle ne convient pas, je n'ai pas d'informations qu'il me faut, je souhaiterais contacter un conseiller. Donc là, ils pourraient mettre un module de live chat. Donc là, ils ne le font pas pour les raisons qui leur appartiennent. Et sinon, je peux contacter la personne ici. Et ils pourraient aussi améliorer en mettant un formulaire directement dans le chatbot. Donc ça, c'est la prochaine étape. Le mieux, c'est effectivement de faire de l'arborescence pour vraiment qualifier le besoin et ne pas créer de problèmes dans les formules. Et ensuite, mettre un peu d'intelligence artificielle comme ils ont fait pour mettre de l'huile dans les rouages et rendre la chose plus interactive. Et après, la prochaine étape, c'est de mettre effectivement le formulaire dans le chatbot et le module de live chat. Ça peut être plus intéressant. Nous, ce qu'on conseille en général, c'est de lancer le chatbot simple et qui fonctionne et ensuite de l'améliorer. C'est toujours plus efficace que de vouloir faire quelque chose de parfait parce qu'au final, ce qui se passe, c'est que jamais on ne lance son projet. C'est la réalité. Donc voilà, là, vous avez un exemple de SAV. On va revenir sur là. L'autre grand pilier, disons, de l'utilité d'un chatbot, ça va être la collecte de leads. En effet, moi, je rêve de faire des leads sans travailler. Et ça, c'est possible avec un chatbot. Comment ? Alors, mettons que, dans un cadre B2C, je suis un particulier, je cherche un appartement. La journée, je travaille, je suis au bureau, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Le soir, je vais être plus tranquille. À 21h, je vais aller sur les agences immobilières et je vais avoir des questions sur comment prendre rendez-vous avec l'agence, comment les contacter. Je vais avoir d'autres questions sur les ouvertures du magasin, mais aussi peut-être sur les appartements en question. Donc, je vais voir une annonce qui me plaît et je vais vouloir prendre rendez-vous. Donc, je vais dire, voilà, cet appartement me plaît. Comment prendre rendez-vous ? Il se trouve qu'à 21h, il n'y a plus aucun conseiller ou agent qui soit encore au bureau. Donc, du coup, le chatbot va me proposer de prendre mes coordonnées. Donc, au départ, par exemple, si vous faites un chatbot de recommandation, vous pouvez demander la localisation, le nombre de mètres carrés que vous cherchez, le budget que vous avez, il vous propose des choses. Vous cliquez sur la fiche, vous avez le descriptif, en savoir plus, prendre rendez-vous. Vous prenez rendez-vous et là, dans les détails, ça peut soit aller sur un... Soit le chatbot peut envoyer un mail directement à l'agent avec vos coordonnées et votre besoin, soit envoyer ça sur un Google Sheet et l'agent le découvre le lendemain, soit sur un CRM de façon plus aboutie. Et le lendemain, donc, à 9h, l'agence ouvre et le commercial verra ces prospects qui ont été générés pendant la nuit et pour les appeler et éventuellement les transformer. Donc, ce n'est pas négligeable. Ils ne vont pas au moins se retrouver face à un mur ou chercher un formulaire sur le site qui est un peu caché ou alors se dire, bon, un formulaire avec 10 questions, je n'ai pas envie de répondre. Alors que finalement, donc, un formulaire statique, ça n'a pas forcément envie, mais un chatbot interactif avec des images, avec des infos, de la vidéo et puis quelques questions comme ça et peut-être quelques blagues si vraiment vous le sentez, vous pouvez vraiment faire quelque chose de créatif. Ça donnera plus envie de laisser ses coordonnées, donc son mail ou son téléphone. Et donc là, ça peut être intéressant pour vous en tant qu'entreprise. Également, vous avez l'exemple de la voiture, c'est-à-dire que je cherche une voiture, je veux réserver un essai chez ma marque préférée, eh bien, si j'appelle à 22h, personne ne pourra me répondre. Donc ça veut dire qu'il faudra que je pense le lendemain à appeler à l'ouverture de la concession, sauf que le lendemain matin, j'ai un rendez-vous et du coup, j'ai oublié et puis arrivé au week-end, je n'aurai pas mon tour de BM réservé. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire sur la page Facebook et le chatbot va demander mes coordonnées et aussi un créneau horaire et ensuite, le commercial me rappellera et me dira « Bon, voilà, vous avez demandé samedi 14h, est-ce que samedi 15h vous conviendrez ? Je vous fais essayer telle voiture. Ok, très bien, rendez-vous samedi 15h. » Et donc là, vous avez votre prospect qui n'est pas parti et que vous avez gardé. Donc pour la rétention, c'est parfait. Je vous donne un exemple avec une marque fictive. Nexus Motor. Toute ressemblance avec une autre marque serait totalement fortuite. On va le redémarrer. Donc ça, c'est l'interface Messenger quand vous n'êtes pas sur Facebook, que vous êtes sur messenger.com et que vous discutez. Donc là, c'est plus simple pour vous de vous montrer. Mais sachez que sur le mobile, c'est plus ergonomique. Bon, voici. Donc désolé, Internet bug un peu chez moi. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez démarrer la démo. Bienvenue Cyprien. Donc déjà, il me reconnaît, il reconnaît mon profil Facebook avec la variable prénom. Donc déjà, ça personnalise l'expérience. Là, il me propose de réserver un essai. Bon, bah parfait, je vais réserver un essai. Alors, rechercher par ville. GPS aussi, mais là, je n'ai pas accepté sur mon navigateur, donc je ne le fais pas. Mais sur mobile, ça aurait été possible. Sur Paris. Et là, il va me sortir plusieurs concessions. Bon, Bagneux, très bien. Jeudi 21, c'est parfait. À 14h, préférablement. Et en plus, il récupère mon email via la variable parce que moi, j'ai autorisé Facebook à communiquer mon email. Donc, ciprien.abonnation.ai Comme ça, au moins, c'est rapide. J'ai juste un bouton à cliquer et ça l'envoie à la concession. Voilà. Donc là, j'ai reçu un email de confirmation avec le récap. Et parfait. Bon, bah voilà, vous voyez, en même pas 5 minutes, j'ai réservé un essai. Je savais ce que je voulais et je n'ai pas eu à appeler la concession, à me heurter un répondeur ou autre. En plus, sachez que sur Facebook, vous avez la possibilité de faire un jeu concours. Vous faites un beau poste avec une belle photo, avec un appel aux commentaires. Et nous, on a une option qui s'appelle réponse aux commentaires Facebook qui permet, ça je l'ai expliqué dans un webinaire, d'ouvrir une bulle privée aux personnes qui ont commenté. Donc, si une personne commente super ce jeu concours, vous allez pouvoir ouvrir la page en privé et dire ah, j'ai vu que vous étiez intéressé par le concours, est-ce que vous aimez votre marque, est-ce que vous souhaitez la découvrir, est-ce que vous souhaitez être rappelé ? Et donc là, c'est pareil, ça vous fait un push vers ces personnes-là. Et ça, c'est pas mal. Également, sur Messenger, vous pouvez faire des relances à 24 heures. Donc, imaginez quelqu'un qui s'arrête pour une raison X ou Y, qui n'est pas allé jusqu'au bout du processus, qui a eu une coupure d'Internet, vous pouvez programmer le chatbot, oui ou non, c'est comme vous voulez, pour le relancer à 24 heures. Donc, si j'avais oublié que j'avais lancé un processus de réservation d'essai, le lendemain, Messenger va me le rappeler, dire, hé Cyprien, tu n'aurais pas oublié de prendre rendez-vous ? Je vais dire, ah oui, zut, et je vais le prendre. Et du coup, ça me fait un prospect qui est retenu. Donc, toujours dans cet objectif de rétention. Également, voyons pour le B2B. Donc, par exemple, MaxiCoffee a fait ça. Donc, attendez, je vais fermer. Je vais retourner, je vais relancer. Donc, MaxiCoffee, donc ça, c'est leur page principale B2C tout venant. Et, ils ont un encart professionnel. Et le chatbot n'apparaît que sur cette partie-là pour le moment. vous voyez, il s'ouvre ici. Donc là, c'est pareil à l'historique parce que je viens de lui parler, mais je redémarre. Alors, allons-y. Là, il va qualifier mon besoin. Alors, le chatbot, bien sûr, vous pouvez le généraliser sur le site ou vous pouvez l'ouvrir sur certaines pages. Vous pouvez même faire un chatbot B2B et un chatbot B2C sur les pages correspondantes. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Alors, je vais mettre Cyprien. Et nous, ce que l'on a noté, c'est que nous enregistrons avec un chatbot 30% de plus de remplissage de formulaires parce que, comme je l'ai dit, c'est plus interactif et beaucoup plus sympa et moins contraignant qu'un formulaire statique qui est rangé au fin fond du site et au final, on n'a pas envie d'aller. Donc là, ils savent ce que je veux. Donc déjà, c'est intéressant parce qu'ils peuvent préparer le discours à l'avance aussi. Une estimation des quantités. Donc comme ça, il peut même venir avec un devis et dire, bon, moins de 30 cafés par jour, voici ce que je vous propose. et en plus, il m'a proposé des machines. Il a reconnu que j'avais demandé des machines. Donc c'est parfait. Et là, il m'envoie vers les machines professionnelles et auxquelles je n'avais pas du tout pensé. Donc là, il m'a proposé en plus des machines adaptées aux quantités que j'ai données. Donc là, en plus, il me donne un numéro si jamais je suis intéressé. Donc un numéro qui sera spécialement pour les professionnels. Et dans une autre optique, donc, être rappelé. Là, je laisse mon numéro et il me rappelle. sachez également qu'avec un petit peu de temps passé sur la plateforme, vous pouvez aussi faire des paiements à l'intérieur du chatbot. Donc ça, niveau rétention et conversion, c'est encore mieux. Je vous garantis que nous, on l'a fait chez quelques clients via une webview, donc une page qui s'ouvre à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre un Paypal, un Media ou autre et vous pouvez payer directement. Donc si vous voulez, vous êtes dans un processus de conversion et au lieu d'être renvoyé sur la page des produits et relancé un processus, j'aurais pu mettre mes infos là et prendre la cafetière à 369 euros. Maintenant que je vous ai montré des exemples où un chatbot est absolument nécessaire et peut vous aider dans le SAV et la collecte de lead pendant que vous n'êtes pas au travail, en quoi Botnation peut vous aider ? Botnation offre une plateforme de création de chatbot en libre-service. Vous vous connectez gratuitement, vous créez vos projets, vous prenez le temps qu'il vous faut. On peut vous aider pour ça sur devis et une fois que vous êtes prêts, vous les publiez et là, on vous demande un abonnement à l'utilisation. On est toujours là en backup, on peut aussi vous proposer des formations sur mesure. Donc pour cela, contactez-moi, mon mail va s'afficher à l'écran. Vous pouvez me parler aussi sur le live chat en bas à droite à l'intérieur de la plateforme. Et pour vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici, voici un code promo qui s'affiche à l'écran pour avoir deux mois offert sur l'offre expert qui normalement coûte 29 euros par mois. Et comme cela, ça vous laissera le temps de mûrir votre projet, de le mettre en ligne, de le tester et si vous êtes satisfait, de le garder. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouveau webinar. A bientôt !